Voici un crime qui va nous faire plonger dans les années d'après-guerre, dans un petit village à 20 kilomètres de Châteauroux, Beaumier. En 1946, toute une famille de paysans, les carterons, y est retrouvée assassinée. Et un an et demi après la libération, ressurgissent les querelles et les nantis de la guerre. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant sur le livre de Jean-François Dony, L'Exécution, publié par les éditions Les Mains Nues. Il sera là tout à l'heure pour le débrief. La réalisation est signée Sébastien Guidis. Europe 1, Christophe Ondelat. Nous voilà en juillet 1946, deux ans donc après la libération, dans un petit village du Béry, à l'ouest de Châteauroux, qui s'appelle Beaumier. Dans un hameau plus précisément, appelé les Agents Barra. Et là se trouve la ferme de la famille Carteron, une petite ferme sans prétention, avec le grenier à foin au-dessus. Et en ce matin de juillet 1946, la voisine commence à se faire du mouron. Oh, c'est pas bien normal. Trois jours qu'on n'a pas vu les Carterons. Cette saison, ils devraient être dehors. On aurait dû voir les gosses au moins. Ça m'inquiète, Maurice. Je vais y aller voir. Les Carterons ne sont pas partis en vacances, bien sûr. Des paysans, en 1946. Et donc, vers 8 heures, la voisine va jeter un oeil. Elle arrive devant la ferme. Elle frappe au volet. Pas de réponse. Par terre, devant l'entrée, elle voit les journaux des jours précédents et du courrier. Et elle parvient à ouvrir un volet. Et derrière, elle trouve du pain laissé par le boulanger. Rassis. Mais surtout, elle sent une odeur. Une odeur de pourriture, qui semble venir d'une sorte de cabane collée à la maison. Une souillarde, quoi. Elle s'approche. La porte est fermée. Mais il y a une vide qui est cassée en haut. Elle n'est pas bien grande, la voisine. Elle se hisse sur la pointe des pieds. Et dans la pénombre, sur le sol près d'une table, elle voit un corps. Un corps à plat ventre, les mains attachées dans le dos et les chevilles attachées, elles aussi, et relevées. Oh, j'ai su Marie-Josèvre ! En se penchant encore un peu, elle aperçoit deux autres chevilles, plus frêles et plus fines. Comme les chevilles d'un enfant, attachées de la même manière. Et sous la table, une grande flaque de sang. Et la voisine, tout de suite, file à travers champ prévenir son mari. Oh, Maurice ! Maurice, les carterons ! Ils sont tous morts ! Ils sont tous morts ! Lequel Maurice fonce à vélo jusqu'au village pour prévenir les gendarmes, qui débarquent dans la foulée. Ils se font ouvrir la souillarde par le maréchal Ferrand. Deux dents ! La puanteur est insoutenable ! Et elle avait raison, la voisine. Ils sont tous morts, car il n'y a pas deux, mais quatre cadavres. À plat ventre, les mains ligotées dans le dos et attachées aux chevilles. Le père, Clébert, 46 ans. La mère, Alphonsine, 44 ans. Le fils, André, 12 ans. Et le petit Claude, un garçon de 10 ans que les carterons ont recueilli à l'assistance publique. Tous morts ! Et un petit chien aussi, un chien blanc, qui est mort dans la caisse où il couchait. Les gendarmes écrivent dans leurs rapports Les victimes paraissent avoir été tuées d'un projectile tiré à bout portant dans la nuque, par un pistolet ou une mitraillette. La femme porte un baillon. Aucune trace de lutte n'est apparente dans la pièce. Les vestiges d'un repas non achevé sont encore sur la table où l'on constate que les couverts ont été dressés. Et partout. Un cafard, Naom ! Tiens, gardons ce que j'ai trouvé. Une, deux, trois, quatre, cinq, six douilles. Et ici, deux balles non percutées. Et encore deux balles aplaties. Ensuite, ils ressortent de la souillarde et ils vont jusqu'à la maison principale. Dans la grande pièce, tout est impeccable. Regarde bien ! Il y a des traces de sang ici. Et là-bas ? En revanche, la chambre juste derrière est sans dessus-dessous. Les armoires ouvertes, le loge éparpillé sur le lit et sur le carrelage, une bouteille d'eau de vie en mille morceaux. Ils ont picolé en plus. Et sur la commode, un étui à couverts vide. On a volé les couverts. L'affaire est peut-être un peu grosse pour la brigade de Baumier, non ? Le maréchal des logis appelle son commandant, lequel appelle le procureur de Châteauroux. Et au bout du compte, c'est la police judiciaire de Limoges qui récupère l'enquête. Quelques heures plus tard, deux tractions avant se gardent en la cour. Deux inspecteurs en descendent et pas moins de trois commissaires, dont le commissaire Georges Darrow. C'est un ancien pétainiste. Un collabo, quoi. Bien, messieurs, procédons tout de suite aux autopsies. Et ça se fait dans la cour de la ferme, sur une planche posée sur des traiteaux. Darrow se tourne vers les voisins qui sont là, à regarder. Quelqu'un peut me dire ici qu'ils sont ces carterons ? Oui ? Oui, moi ? Eh bien, je vous écoute. Cléber, c'est un journalier. Il travaillait dans une grande ferme, pas très loin. D'après ce que je sais, son patron en aimait bien. Faut dire qu'il ne buvait pas. Pas une goutte. Quoi vous dire d'autre ? Le dimanche, il allait à la messe. Et aussi, il cultivait son maré. Son maré, c'est le potager. C'est comme ça qu'on dit dans le berry. Rien de plus à me dire ? Ah oui ? La nuit, comme beaucoup, il braconnait un peu. Pour de la viande, quoi. Il était riche ? Oh non ! Il ne voulait pas sur l'or. Mais il n'avait pas de dette non plus. A partir de là, le commissaire Darrow a déjà son petit scénario dans la tête. Bien. Voilà comment je vois les choses. Le dimanche soir, les carterons sont en train de souper. Les agresseurs, je pense qu'ils étaient au moins deux, entrent dans la souillarde par surprise, en cassant une huître. Le père carteron est paniqué. Il se lève pour se réfugier au fond de la pièce. Et vous remarquerez qu'il y a encore ses sabots sous la table. D'ailleurs, il y a aussi les charrentaises du fils. Là, le chien se met à aboyer. Il le tue en premier de deux balles. Après, il les ligote un par un. Il les met en cercle. Et puis, il les tue l'un après l'autre, à bout portant d'un coup de revolver dans la nuque. Et après, les tueurs fouillent la maison. À un moment donné, il s'envoie une rasade d'eau de vie. Il casse la bouteille. Et ils disparaissent dans la nuit. Voilà le scénario qui s'installe dans la tête du commissaire Tarot. Ça tient debout, hein ? « Et le mobile, commissaire ? » « Ben, le vol, bien sûr, oui. Oui, le vol. Vous êtes sûr, commissaire ? Ils n'ont rien volé. Aussi peu. C'est pas faux. » Cherchez ensuite à reconstituer l'emploi du temps des uns et des autres avant le crime, en interrogeant les gens du village. « Ah ben, dimanche, Cléber, il était à la pêche avec ses gamins. » Et lundi, son patron dit qu'il n'est pas venu travailler à la ferme. Et le facteur raconte que le même jour, le lundi, il a déposé le journal chez les Carterons et qu'il n'a vu personne. Le crime a donc eu lieu le dimanche soir. Le commissaire Darot a dit que le mobile était le vol. Mais franchement, on a du mal à le croire. Enfin, ils n'ont volé que découvert. Et pas découvert en argent, même pas en plaqué, en fer. Est-ce qu'on tue quatre personnes pour découvert en fer ? Et puis, il y a cette mise en scène. Les mains ligotées, attachées aux chevilles, la balle dans la nuque. Ça fait penser à une exécution faite par quelqu'un qui s'est tué froidement. Alors du coup, est-ce que ça ne serait pas un règlement de compte politique ? On est en 1946, on sort de la guerre. Un règlement de compte entre Macky, par exemple, de la Résistance. Il y en avait beaucoup dans le Berry. Dites-moi, à votre connaissance, est-ce que les Carterons ont collaboré avec les Allemands ? Les Carterons ? Les Allemands ? Pour sûr, non. Et est-ce qu'ils ont pratiqué le marché noir ? Ah non plus, non. Certains. Il y a bien une piste que le maréchal des logis de la gendarmerie, quand il a transmis son dossier à la police judiciaire de Limoges, a indiqué à la toute fin de son rapport. Par fierté policière peut-être, Darro l'a négligé jusqu'ici. Il serait peut-être temps qu'il s'y colle, car voilà ce qui est écrit dans le rapport du gendarme. Les soupçons peuvent se porter sur Henri Schatterman, 20 ans né à Paris, arrêté par la brigade en février 1946 pour désertion, alors qu'il résidait aux agents Barra. Il était revenu quelques jours après, et il avait proféré des menaces au hameau des agents Barra. Il y a trois maisons. Celle des Carterons, juste devant, à 100 mètres, celle de la voisine qui a découvert les corps, et juste à côté, une petite maison dans laquelle aurait donc logé cet Henri Schatterman. Et qu'est-ce qu'il faisait là, ce loustique ? Il avait été embauché par la voisine. Ah ben oui, Henri Schatterman. On l'a pris riton. C'est moi qui l'ai pris à mon service en 1943. Et mon mari était fait prisonnier. Il valait bien que je trouve quelqu'un pour m'aider au bâtage après récolte. Et puis ben, il est reparti. Et voilà qui vit. Il vient me trouver au début de cette année, en février, je crois bien. Il était avec une demoiselle. Il m'a dit comme ça, c'est ma fiancée. On n'a pas trop posé de questions, vous savez. Et on ne les avait pas chers. Elle avait 18 ans, la Camille. Et puis alors, eh bien, il a trouvé une place chez un forestier. Mais les Carterons, il n'aimait pas trop ce riton et sa fiancée non plus. Tout de suite, ils ne se sont pas causés. C'était donc une bonne piste. Et d'ailleurs, le maire confirme que les Carterons avaient une dent contre ce riton. Au prétexte qu'il lui avait prêté un marteau et une scie que l'autre ne l'aura jamais rendue. Mais est-ce qu'on massacre toute une famille pour un marteau ? Raconte qu'un jour, le père Clébert est venu le trouver. Il m'a dit ce riton, il vit sans travailler. Il a l'air de se cacher. Et vous n'avez rien fait. Ah ben si, si. J'ai prévenu les gendarmes. Et à ma connaissance, ils ont convoqué riton pour vérification. Mais il n'est pas venu. Et en attendant, ça l'a rendu furieux. Il a soupçonné la voisine, celle qui a trouvé les corps. Vous êtes furieux. Mais furieux comment, monsieur le maire ? Ah ben il est allé la voir. Et il lui a dit, c'est vous qui m'avez balancé aux gendarmes ? Vous allez le payer cher. Si votre ferme brûle, vous saurez qui c'est. Et elle a répondu qu'elle n'y était pour rien. Et voilà quoi. Et finalement, il est allé chez les gendarmes. Oh point du tout. Il est parti. Avec sa Janine là. Elle s'appelait Janine. Mais les gendarmes les ont rattrapés à 5 kilomètres d'ici. À l'arrêt de bus pour Issoudun. Et alors ? Et alors ? Ben c'était un déserteur. Ah ! Ça c'est intéressant. Même si ça n'en fait pas pour autant un assassin. Les gendarmes racontent à Daro qu'ils l'ont ramené Fissa à la caserne à Paris. Mais qu'il s'est échappé à nouveau. Qu'il a récupéré sa Janine et qu'il est repassé chercher ses affaires aux agents parrains. Et depuis, ben, on n'a jamais plus entendu parler de lui. Jusqu'au meurtre des carterons. Et voilà comment Riton devient le suspect numéro 1 de cette affaire. De toute façon, une semaine après la tuerie, il n'y en a pas d'autre. Alors, où est-il, ce Riton ? Les hommes du commissaire Daro commencent par retrouver la fiancée, Janine, à Putot, près de Paris. Le 29 juillet, il frappe à sa porte. Bonjour messieurs. Qu'est-ce qui se passe ? Nous cherchons votre ami, madame. Henri Schatterman. Vous savez où il est ? Henri ? Ah ben non, je ne sais pas où il est. On l'a cassé en mars. Après cette histoire de gendarme. J'en avais ma claque. Ce que je sais, c'est qu'il s'est engagé dans la Légion. La Légion ? Ben, il l'avait désertée. Dans quel régiment ? Ah ça, mais je n'ai aucune idée. Vous auriez peut-être l'adresse de de ses parents ? Oui. Oui, attendez, je vous la marque sur un bout de papier. Voilà. Et les policiers enchaînent donc avec la maman de Riton qui leur raconte que le fiston lui a écrit une lettre la semaine dernière. Et vous l'avez gardée cette lettre ? Oh bien sûr. Une maman garde toujours les lettres de son fils. Et vous savez d'où elle vient ? La lettre ? De Sidi Bellabès en Algérie. Alors vérifions quand même qu'il n'y était pas au moment du crime. Darrow envoie de Rechef un télégramme au commissariat d'Alger. Prière d'indiquer où était Henri Schatterman le dimanche 21 juillet 1946 ? La réponse est une douche froide. Glacée même. Dépôt Légion Étrangère Bellabès informe que Légionnaire Henri Schatterman matricule 36 936 était présent dans son régiment le 21 juillet 1946. Ben voilà. C'est pas lui. La piste Riton s'arrête là. Et le commissaire Darrow se retrouve gros Jean comme devant. Et il a toujours quatre cadavres sur les bras et plus aucune piste. Enfin, plus aucune, pas tout à fait. Depuis le début, Darrow cultive une hypothèse dans un coin de sa tête. Et si c'était les Allemands, les assassins ? Les prisonniers de guerre allemands. Parce qu'en 1946, des camps de prisonniers allemands, il y en a partout. Il est question de les renvoyer bientôt dans leur pays. Mais en attendant, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors il y en a qui s'échappent et qui commettent des larsas pour trouver de l'argent et rentrer en Allemagne par leurs propres moyens. Darrow évoque cette piste dans un rapport d'enquête du 26 septembre 46. Les époux Carteron se sont très certainement trouvés en présence de prisonniers de guerre allemands évadés qui cherchaient des vivres. Sous la menace d'une arme, ils ont ligoté les membres de cette famille pour pouvoir fuir une fois leur vol accompli. Après avoir trouvé une bouteille d'eau de vie dans la chambre, ils ont certainement bu de larges razades. À jeun depuis longtemps, l'alcool a dû les saouler presque immédiatement. C'est alors que peut-être, animés d'une haine ethnique très forte chez nos ennemis fanatiques du régime nazi, l'un des prisonniers a exécuté toute la famille Carteron. L'arme qui a servi à commettre le quadruple assassinat est un calibre de 9 mm, modèle courant dans l'armée allemande, puisque les mitraillettes et les revolvers Mauser sont de ce calibre. Ah, il est imaginatif, le commissaire Darrow, parce qu'il n'a pas le quart du début d'une preuve. Cette histoire d'autre vie, notamment, est à mourir de rien. Et par ailleurs, je vous l'ai dit, il a servi sous Vichy. Alors, sa chasse aux Allemands est, disons, une vocation récente, très récente, peut-être une manière de se refaire la cerise, de faire oublier son passé de collabos. Quoi qu'il en soit, on ne trouve aucun prisonnier allemand récemment évadé et qu'on aurait vu à l'entour. Aucun. Et revoilà notre commissaire sans aucune piste. Alors, du coup, pourquoi ne pas changer son fusil d'épaule ? Si ça ne sont pas les Allemands, eh bien, c'est peut-être les résistants. Commissaire va illico interroger l'instituteur qui a présidé le comité local de libération en 1944. Je n'ai jamais entendu parler en mal de Carteron, ni de sa famille. Nous n'avons jamais eu à instruire aucune affaire contre lui et je peux vous certifier qu'il n'était pas collaborateur. Il n'était pas collabos. OK. Mais il a peut-être vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Le commissaire Darro exhume à ce moment-là un témoignage que jusqu'ici il n'avait pas exploité. Un ami du père Carteron qui raconte que depuis quelque temps l'autre avait peur. Je me souviens pas. C'était l'hiver dernier. Cleber m'a dit comme ça qu'il avait été suivi par un type deux fois, monsieur le commissaire. Sur le chemin qu'il prenait pour entrer à la ferme à travers champ. Et c'est ce qui me fait dire qu'il devait être banin inquiet. Il a dit par qui il a été suivi. Non. Non mais le gars l'a suivi d'assez près. Et plus tard, Cleber m'a dit aussi qu'il avait entendu quelqu'un qui marchait dans la cour de la ferme. Alors il a pris son fusil et il est sorti avec son chien. Et alors ? Ah ben alors il n'a rien vu. Le gars s'était fuité. Ça, c'est intéressant. C'est à ce moment-là, à la fin du même mois d'août 1946, qu'un bûcheron fait une étrange découverte dans une forêt proche de la ferme. Un recoin aménagé dans une clairière. On a dormi là. C'est sûr. Comme l'écrivent les gendarmes. Cet endroit donne l'impression d'avoir servi de gîte à un être humain pendant un ou deux jours. L'herbe est foulée sur une longueur de deux mètres et une largeur de un mètre. Du papier à cigarette et un paquet de gauloises ordinaires sont restés sur le sol. L'endroit se trouve à 900 mètres derrière la ferme des Carterons. On peut donc imaginer que le ou les tueurs se soient cachés dans la forêt jusqu'au moment de l'attaque. Mais ça ne dit toujours pas qui ni pourquoi d'ailleurs. Le frère de Cléber, Edmond Carteron, vient d'aller en livrer une suggestion un peu tardive mais précieuse. Monsieur le commissaire, ceux qui ont tué Cléber, c'est les gars de la résistance. Les gars de la résistance ? Enquêter sur la résistance ? Vous imaginez que ça n'arrange pas les affaires du commissaire Darrow, un ancien collabo. Il y a mieux pour enquêter sur la résistance. Et puis la résistance dans ces années-là, c'est sacré. Et d'ailleurs, pourquoi des résistants auraient-ils tué les Carterons ? Mais Edmond Carteron, le frère, fait mieux que désigner les résistants. Il en désigne un, nommément. Je peux vous dire son nom, sans problème. Potron, qui s'appelle. Il est cordonnier à Prunier, c'est le village d'à côté. Il a une jambe de bois à cause d'un accident de chasse avant la guerre. Il est rentré dans la résistance en 1944. Et d'après ce qu'on dit, il aurait fait main-bas sur de l'argent envoyé par les réseaux de résistance au maquisard du coin. Et à ce qu'on dit, ça aurait sacrément amélioré son train de vie. Et l'hypothèse, c'est que Cléber savait et que le cordonnier à la jambe de bois savait que Cléber savait. Et que donc, il aurait décidé de l'éliminer pour le faire taire. Pas seul, hein ? Les gens pensent que sa femme et son beau-frère étaient là. et la piste se confirme dans une lettre anonyme que le commissaire reçoit quelques jours plus tard. Les assassins de la famille Carteron sont le cordonnier, sa femme et son beau-frère. Ne cherchez pas ailleurs. Décidément, on est en train de pousser Daro sur la piste du cordonnier. Dans la lettre, il est aussi écrit que le cordonnier était un résistant de parade. Alors Daro va le voir, ce cordonnier. Un peu gêné aux entournures, autant vous le dire. Un ancien collabo passé entre les mailles du filet qui va interroger un résistant. C'est pas vrai que ma situation financière s'est améliorée pendant la guerre. Moi, c'est pas parce que j'ai travaillé dur. C'est pas grâce à l'argent du maquis. Moi, j'étais chef de l'un de mes secrètes à Prunier. Mon chef, c'était le capitaine Jacques à Issoudan. Vous n'avez qu'à vérifier. Le capitaine Jacques, vous dites ? Je note. Alors après, j'étais président du comité local de libération. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si les gens sont jaloux ? Moi, j'ai rien à voir avec ces meurtres. Mais vous savez, c'est pas la première fois qu'on m'accuse d'avoir volé une valise d'argent. J'en ai traîné d'eux en justice de ces menteurs. À Issoudan pour diffamation. Et j'ai gagné. Vérifié. Ah bon, bon, bien, bien. Alors, que faisiez-vous le 21 juillet 1946, monsieur ? Oh, ça, je ne m'appelle pas bien. Eh bien, très bien, monsieur Poteron. Excusez du dérangement. Et le commissaire tourne les talons et rentre chez lui à Limoges. Il n'interroge pas du tout la femme du cordonnier, ni son beau-frère, ni surtout le capitaine Jacques. Il rédige un nouveau rapport qu'il glisse dans un dossier et le dossier, il ne l'ouvre plus jamais. Mais pour autant, l'enquête n'est pas finie. Heureusement, à cette époque, on procède à une réorganisation administrative de la police judiciaire. Et désormais, baumier dans le département de l'Inde ne dépend plus de la PJ de Limoges, mais de celle d'Orléans. Au revoir, monsieur le commissaire Darrow. Et bienvenue à l'inspecteur Roland, 29 ans. Il se passionne tout de suite pour l'affaire. Et lui, il n'a pas roulé pour Vigie. S'il faut se faire un résistant, il se le fera. Il réinterroge tous les témoins depuis le début. Et à la fin de son enquête, voilà le scénario qu'il retient. Carteron, au cours de ses braconnages nocturnes, a assisté à un parachutage et à un partage d'argent entre résistants. Et c'est pour ça qu'il a été tué par d'anciens membres de la Résistance. Mais sans doute pas par le cordonnier à la jambe de bois. Mais plutôt par son chef, le capitaine Jacques, ex-commandant de la place d'Issoudun. L'inspecteur s'est rencardé sur ce capitaine Jacques. Il a animé un réseau de résistance pour le compte de l'armée secrète, le réseau du général de Gaulle. Et il a été arrêté par la Gestapo en mai 1944. Et le plus intéressant, c'est qu'il a été relâché. Mais on ne sait pas par qui. Par les Allemands, en juillet 1944 ? Ou libéré par les Alliés, en août 1944 ? On ne sait pas. Il y a un flou. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il avait une petite entreprise de transport et que depuis, ma foi, elle a beaucoup prospéré. L'inspecteur Roland, bien sûr, va interroger ce capitaine Jacques. Mais moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire, enfin. Je ne les connais pas, ces gens. Pourquoi voulez-vous que je les tue ? Il faudrait des preuves. Et l'inspecteur n'en a pas. Enfin, pas tout à fait. Car il a commandé une nouvelle expertise balistique au docteur Lockard du laboratoire de la police technique de Lyon. C'est quand même autre chose que l'armurier de Châteauroux. Et ses conclusions sont très intéressantes. Ça n'est pas un revolver qui a tué les cartons. C'est une mitraillette Sten, inspecteur. Or, la mitraillette Sten est une mitraillette anglaise qui peut tirer au choix coup par coup ou en rafale. Elle était largement utilisée dans la résistance. Et justement, l'autre jour, en allant voir un lieutenant du capitaine Jack, un paysan, les policiers ont saisi une mitraillette Sten. Le type s'appelle Edouard Gourrier et il vit près de la forêt de Baumier. Mais son arme est-elle l'arme du crime ? On ne le saura jamais. Parce que tout d'un coup, l'enquête s'arrête net. Le juge convoque l'inspecteur et il prononce un non-lieu, figurez-vous. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Alors, il y aura dans les années qui suivent des tentatives de relancer les investigations. Le temps passant, la justice se sent plus hardie à s'attaquer aux résistants. Mais aucune de ces enquêtes n'aboutit. Et en 1957, un juge d'instruction, le cinquième dans ce dossier, prononce un non-lieu définitif. Et le mystère de la tuerie de Baumier reste non résolu. C'est de votre livre Jean-François Dony, l'exécution aux éditions Les mains nues que j'ai tiré mon histoire. Vous savez combien de temps d'ailleurs que vous avez écrit ce livre qui vient d'être, je le signale, réédité ? Oui, réédité pour la troisième fois. Eh bien, il est sorti en 1999. Est-ce qu'à l'époque, il y avait toujours des acteurs vivants ? Eh bien oui, il y avait encore heureusement des personnes que j'ai pu interroger, soit verbalement, soit par lettres, notamment les chefs de la résistance de l'Indre à l'époque, qui étaient encore à peu près tous vivants, qui étaient des septuagénaires ou octogénaires, et que j'ai pu interroger pour savoir s'ils avaient eu connaissance de cette affaire en lien avec les maquis qui résidaient dans la forêt de Beaumier. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors ? Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de parachutage à leur connaissance. Ah, donc ça vient affirmer la thèse. Oui, voilà, parce que, si vous voulez, l'idée générale de cette affaire, c'est que Cléber Carteron, dont vous avez dit qu'il était un braconnier, il faisait des petites virées en forêt pour arrondir un petit peu l'ordinaire des repas, Cléber aurait été témoin, dit-on, d'un... D'un parachutage ? D'un parachutage et du partage, peut-être même pas du parachutage, mais au moins du partage de l'argent qui était parachuté de Londres avec quelquefois d'autres matériels, avec des radios, avec des vêtements, avec des vivres, et que, évidemment, pour le faire taire, s'il était témoin d'une chose aussi mal vue, on aurait pensé à le supprimer. Est-ce que, dans votre esprit, c'est pour pointer du doigt cette injustice, au sens premier du terme, puisqu'il y a déni de justice et qu'on ne va pas au bout de l'enquête, que vous avez écrit votre livre ? Écoutez, je l'ai écrit parce qu'il n'y avait rien eu d'écrit sur cette affaire, et à ma grande stupéfaction, je vais vous dire, j'étais journaliste dans un magazine qui s'appelait Berry Magazine, on fait un numéro spécial sur les affaires criminelles en Berry, sur le dernier siècle, si vous voulez, et cette affaire était complètement passée à travers les mailles du filet, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas su. Et c'est incidemment un lecteur qui me dit c'est très bien ce que vous avez fait dans votre magazine, mais vous ne nous avez pas parlé de l'affaire Carteron, du drame de Baumier, il y a quatre personnes qui ont été tuées. Et effectivement, je me suis aperçu que c'était une affaire qui traînait encore dans la tête de pas mal de gens, mais vous connaissez, je vois que vous connaissez le Berry, ce sont des gens, des taiseux, si vous voulez, ce sont des gens qui ne se mettent pas tellement en avant, et ils avaient ça au creux de leur tête, personne n'avait songé à en parler, aucun journaliste, aucun écrivain n'avait songé à faire une histoire là-dessus. Donc je me suis attelé à la tâche et j'ai été bien aidé si vous voulez dans cette œuvre par le fait que le procureur à l'époque m'a retrouvé le dossier de l'affaire et que j'ai pu avoir accès donc directement aux sources qui ne sont pas très nombreuses finalement, puisque ce sont seulement des PV de gendarmerie, des PV de police et des actes de juge d'instruction, il n'y a pas eu de procès. Donc évidemment le dossier est assez ténu, je le présente d'ailleurs en photo dans mon livre, il ne représente pas plus d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. Alors on a donc, moi j'y suis très attaché, une vérité judiciaire qui est qu'on ne sait pas qui est coupable puisqu'il n'y a pas eu de procès, mais vous, vous qui avez travaillé là-dessus, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est le capitaine Jacques avec l'aide de ce gourrier qui a tué les carterons ? Écoutez, c'est vers lui que tous les soupçons se portent et comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre résumé qui est très réussi, l'enquête n'a pas été approfondie en direction de ses personnages, en direction du capitaine Jacques qui n'avait pas une très bonne réputation. D'ailleurs, j'ai connu son successeur à la tête de l'AS armée secrète dans le secteur de Beaumier après son arrestation, après l'arrestation du capitaine Jacques, il n'avait pas une très bonne réputation et vous avez vu comment le commissaire Darrow est allé l'interroger, il était à Rennes à l'époque, il a demandé est-ce que vous aviez fait quelque chose ce jour-là ? Non, c'était un petit peu comme pour également l'interrogatoire du dénommé Potron, le fameux Cordonnier. Oui, c'est mon âge dans les questions, voilà. Oui, voilà, qu'est-ce que vous faisiez le 21 juillet ? Vous vous souvenez ? Je ne me rappelle plus. Ben non. Bon, ben voilà, on va aller voir ailleurs. Donc, vous voyez que ce n'était pas très sérieux, alors surtout Gourrier, parce que là, vraiment, lorsque René Roland, l'inspecteur René Roland que j'ai rencontré, lui, il était vivant encore, eh bien, lorsqu'il a su que Gourrier était en possession d'une mitraillette Sistene, alors tout de suite, il a ordonné une expertise balistique, chose, il faut bien noter qu'il n'avait pas été faite pendant deux ans. C'est-à-dire, on a affaire à une affaire criminelle dans laquelle quatre personnes sont passées par les armes, et on se contente, le commissaire Darro, donc pour l'accabler, encore une fois de plus, de demander une expertise auprès de l'armurier de Châteauroux en lui demandant est-ce que ces douilles sont sorties de la même arme ? Alors, l'armurier examine, il dit oui, ils sont effectivement sorties de la même arme. Oui, mais quelle arme ? Et c'est seulement à ce moment-là qu'en saisissant le docteur Locard, on sait que les... Oui, le docteur Locard, j'en profite pour le dire, je ne l'ai pas dit, qui est un peu le père de la police scientifique française. Ah oui, oui, de la science criminelle, oui, tout à fait. Alors, le docteur Locard, on lui demande, examinez les douilles et puis dites-nous de quelles armes elles sont sorties. Il les examine et il dit, bon, ces douilles sont sorties de la même arme et il dit, elles sont sorties d'une mitraillette Sten, donc c'est la mitraillette, comme chacun le sait, qui est très en usage dans les milieux résistants et on pourrait identifier l'arme qui les a tirées. Et là, curieusement, jamais la relation entre l'arme, la mitraillette Sten trouvée chez Gourrier et les douilles, jamais la relation n'est faite. On ne peut pas savoir si c'est cette mitraillette qui a tiré. Il aurait suffi, au fond, d'envoyer cette mitraillette Sten saisie chez Gourrier à Locard et Locard aurait été capable de dire si c'est cette arme qui avait tiré ses balles ou pas. Eh bien, figurez-vous que la mitraillette a disparu. C'est ça qui est terrible. Alors, il y a le rôle d'inspecteur Roland. Moi, je suis allé le voir et je m'étonnais aussi qu'allant si près du but lorsqu'on sait qu'il y a des balles tirées par une mitraillette Sten auquel la mitraillette a été retrouvée chez Gourrier qui était le bras droit du capitaine Jacques. Bon, est-ce qu'on pourrait savoir si c'est bien cette arme qui a tiré ? Deux mois après, le non-lieu est rendu par le juge d'instruction. Alors, il y a eu un entretien entre le juge d'instruction et l'inspecteur René Roland dans le secret du cabinet au mois de décembre. je m'attendais à ce que monsieur Roland se souvienne de ce que le juge d'instruction a pu lui dire et c'est un homme dont je peux garantir l'honneur, c'est un monsieur très très bien. Il se rappelait vraiment plus de ce qui s'était passé. Ah moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que le non-lieu définitif est donc prononcé en 1957 et donc en 1957 on continue de fermer les yeux sur certaines dérives de la résistance. Ouais, enfin, si vous voulez, la relance de l'affaire ça a été bien beaucoup sur des rumeurs, sur des dénonciations, souvent c'était pas des choses très très sérieuses mais en tout cas personne n'a repris le dossier allant voir le capitaine Jacques, allant voir les principaux acteurs que l'inspecteur Roland avait mis en évidence et donc évidemment on ne pouvait pas aller plus loin, c'était sûr. Alors un mot sur le commissaire Darrow qu'on va retrouver quelques mois plus tard dans une autre affaire dans la même région qui est la fameuse affaire Miss Etienneau que j'ai déjà racontée et qui a lieu dans une autre région de l'Inde qui s'appelle La Brène. On sait que dans cette affaire il a torturé des gens. Est-ce qu'on sait quelle sorte de collabos il a été ? Alors effectivement j'ai été en relation beaucoup avec Léandre Boiseau et les gens qui ont travaillé sur l'affaire de Miss Etienneau puisqu'on y retrouve les mêmes acteurs. L'affaire de Beaumier c'est en juillet 1946 l'affaire Miss Etienneau c'est en décembre et là où le commissaire Darrow était si mauvais en s'attachant d'abord à Schattmann à la piste Schattmann qui a été une impasse puis à des prisonniers allemands évadés qui s'étaient accrochés à ça comme une bouée c'était incroyable cet entêtement et bien il a complètement échoué là-dessus mais alors en revanche dans l'affaire de Mésir en Bren l'affaire Miss Etienneau là il a tout de suite déniché les coupables une armée de pauvres gars qui étaient chasseurs et qui l'a fait avouer par les moyens que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire si ce n'est pas de la torture au moins des moyens assez persuasifs si vous voulez mais je vous posais la question est-ce qu'on sait quelle sorte de de collabos il a été qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre ah oui oui effectivement et bien écoutez on m'a dit qu'il avait il travaillait au blanc donc c'est également dans le département de l'Indre oui c'est au sud du département de l'Indre dans la Brenne précisément oui dans la Brenne et bien on sait il n'y a pas grand chose qui est resté mais on sait que par exemple il a chapeauté des chasses aux partisans aux communistes aux FTP qui distribuaient des tracts un petit peu avant la libération il n'y a pas eu grand chose à lui reprocher on peut dire il est je ne sais pas je ne peux pas trop me prononcer là-dessus ce que je sais les documents qui m'ont été mis sous les yeux c'est qu'il s'est livré à une chasse aux résistants à l'époque donc évidemment comme vous disiez tout à l'heure en 1946 il était de l'autre côté de la barrière si on lui demandait d'interroger les résistants pour essayer de les consommer de les faire arrêter si je vais à Beaumier là demain est-ce que je vais tomber sur des gens qui ont un peu la mémoire de cette histoire aujourd'hui là maintenant oui c'est fini c'est fini je crois que là vous savez ça fait 75 ans alors j'ai connu encore pas mal de gens acteurs de cette affaire que j'ai donc pu interroger mais maintenant tous sont morts l'un des principaux auquel j'accordais beaucoup de crédit je me disais il doit savoir des choses c'était le successeur du capitaine Jacques le capitaine Giman c'était un homme qui était boulanger à l'époque bon il a vécu jusqu'à 2015 c'était quelqu'un que je considérais comme un ami on se voyait souvent il me racontait beaucoup ses histoires de résistance je pense qu'il savait peut-être quelque chose mais il est mort en emportant son secret s'il en avait un lui en tout cas il a été le type de personne qui m'a dit il n'y a pas eu à ma connaissance de parachutage dans la région de Beaumier et encore moins de parachutage d'argent et surtout pas de parachutage d'argent il était formel du coup ça nous laisse vraiment une histoire sans solution je vous remercie absolument Jean-François Donny et merci d'écrire ce genre de livres qui sont extrêmement précieux pour l'histoire mais aussi pour nous et pour moi votre livre s'appelle L'exécution il est publié réédité aux éditions Les Mains Nues des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada